Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de rédivabilité, ça fait bien longtemps. Ce soir nous avons le plaisir de recevoir M. Jean-Lucien Boussatongba, l'honorable Jean-Lucien Boussatongba. Nous allons faire un focus sur les entreprises publiques. Est-ce que nos entreprises publiques peuvent aujourd'hui constituer l'épine dorsale sur laquelle le Président de la République peut compter pour répondre aux préoccupations des Congolais ? Avec Jean-Lucien Boussatongba, on va d'abord faire le diagnostic de ces entreprises, dans quel état elles sont aujourd'hui, quelle thérapie proposer pour quel profil, et on parlera aussi de la disparité des rémunérations de mandataires parce que c'est un sujet qui revient souvent. Mais bien avant, je crois que vous êtes tous professionnels des médias, vous avez vu le communiqué qui est sorti tout à l'heure du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, où des enquêtes seront ouvertes en République démocratique du Congo pour des crimes commis en juin, à partir de janvier 2022. Vous savez que nous parlons beaucoup du front judiciaire dans notre stratégie contre l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez vu que nous avions reçu, les présidents de la République avaient reçu en 2023 les procureurs de la CPI, et donc c'est dans les cadres de ces efforts diplomatiques, entre autres pilotés par le président de la République, qu'on pourra avoir des enquêtes parce que nous ne voulons plus que tous ceux qui ont commis des crimes dans l'est de la République démocratique du Congo, qui qu'ils soient, puissent rester impunis. Nous aurons sûrement l'occasion de revenir dessus avec les collègues du ministère de la Justice ou avec le vice-ministre chargé du suivi du contentieux international, pour vous apporter plus d'éléments sur notre stratégie au plan judiciaire. Au plan diplomatique, nous aurons l'occasion de revenir notamment sur la dernière discussion qui a eu lieu à Luanda autour du médiateur anglais. Monsieur le ministre du portefeuille, merci de vous joindre à nouveau dans cet exercice, ce n'est pas la première fois, mais en premier, nous avons envie de savoir, le ministère du portefeuille, c'est quoi portefeuille ? Parce que nous, dans l'imaginaire collectif, on sait que le portefeuille, c'est que les mamans godés, c'est que les mamans toujours à côté, mais pour ce qui concerne le gouvernement, qu'est-ce que ça représente le ministère du portefeuille ? Et après, nous pourrons évidemment évoluer dans vos mots introductifs, avant de passer la parole aux professionnels des médias pour des questions. Vous avez la parole. Merci. Je voudrais commencer donc par répondre à la première préoccupation. Le ministre du portefeuille de l'État gère ses pans de l'économie détenus par l'État. Quand l'État est actionnaire, majoritaire, 100%, 51%, 60%, et là où l'État est actionnaire, maintenant 5%, 10%, 20%, etc. Et donc, vous allez distinguer, on va distinguer dans le ministère du portefeuille, ce que nous appelons les entreprises publiques, où l'État est majoritaire, et vous avez les entreprises, les sociétés d'économie mixte, où l'État est partenaire avec plusieurs autres privés, pour, ils se sont mis ensemble pour pouvoir créer une entreprise. Mais le ministère du portefeuille de l'État gère aussi les participations indirectes. Par exemple, vous avez une société d'État comme la GECAMIN, comme la SNEL. Cette société a la possibilité de pouvoir se joindre à un secteur privé ou à un privé pour créer, pour fonctionner en joint-venture. Il s'agit de participations indirectes de l'État. Vous avez aussi des concessions. Donc voilà cette panoplie d'actions ou d'intérêts de l'État qui sont gérées par ces ministères, qui ont pour rôle de pouvoir gérer, prendre en charge l'administration et la gestion des entreprises du portefeuille de l'État. Sous d'autres issues, ces ministères s'appellent ministères des entreprises publiques ou ministères des entreprises publiques, simplement. Alors, M. le ministre, vous allez nous faire l'état des lieux, mais est-ce que des gens connaissent les nombres de ces entreprises publiques ? Vous avez, dans la panoplie d'entreprise du portefeuille de l'État, 29 entreprises publiques. Et vous avez plus de 89 entreprises d'économie mixte ou de participation indirecte de l'État. Donc c'est important, et c'est pour cette raison que je considère, et le gouvernement considère, qu'il faut déplacer ces entreprises du portefeuille de l'État au cœur de l'économie. Mais ces entreprises couvrent quel secteur ? Ces ministères couvrent quel secteur ? Mais, elles couvrent plusieurs secteurs. Vous avez les secteurs de mines, avec plusieurs entreprises et plusieurs jeunes ventures. Vous avez les secteurs des hydrocarbures. Vous avez Cobil, Sona Hydroque, Ingène, qu'est-ce que j'encore ? Vous avez les secteurs des transports, le NATRA, la SNCC, transports en termes infrastructurels, mais secteurs des transports en termes des services aussi, sociétés aériennes. Vous avez les secteurs financiers. Vous avez la SOFID, vous avez la CADECO. Vous avez les secteurs du tourisme, les têtes actionnaires à Grand Hôtel, n'est-ce pas ? Les têtes actionnaires dans d'autres hôtels aussi. Et donc, vous avez autant d'entreprises et de productions et de services qui sont sous la tutelle et la responsabilité du porteur de l'État qui gère les intérêts de l'État dans ces secteurs-là. Voilà, M. le ministre, merci pour cette spécification. C'est très nécessaire d'avoir cette forme de pédagogie pour permettre à ceux qui nous suivent de bien comprendre la structuration et les missions que remplissent ces entreprises. Mais dites-nous alors, c'est quoi l'état des lieux que vous avez fait ? Lorsqu'il plaît au président de la République, Mme la première ministre, me faire confiance pour présider ou destiner ses ministères dans ses gouvernements, j'ai commencé par des consultations, consultations documentaires, consultations avec les mandateurs publics, et je note tout ce que tout le monde sait. Je note qu'il y a un problème de manque de performance de l'ensemble des entreprises du portefeuille de l'État. Cela est traduit par les résultats que nous avons. Les tableaux de résultats de ces entreprises indiquent très clairement, si je prends que les trois dernières années, la quasi-totalité de ces entreprises ont réalisé des résultats négatifs. C'est le reflet à la fois d'une gouvernance peu acceptable, on n'est pas dit d'une mauvaise gouvernance, mais en même temps d'une gestion moins orthodoxe et non axée sur le résultat. Autre constat, c'est que les investissements stratégiques ne sont pas à la place qu'il faut. Très peu d'investissements stratégiques qui sont liés au corps des métiers de l'entreprise. Vous notez aussi que les chars d'exploitation sont très élevés, ça ne se justifie pas. Mais aussi, les dettes sociales sont énormes, autant que d'autres catégories de dettes, dettes fiscales, dettes financières et autres dettes. C'est ce qu'on note. Mais on note en même temps, et ça c'est positif, que le patrimoine ou le potentiel dont dispose l'ensemble de ces entreprises est immense. Pour dire, au-delà des difficultés que ces entreprises connaissent, il y a un potentiel qu'il faut explorer et exploiter. Il suffit simplement d'abord que la gouvernance soit améliorée, que la gestion axée sur le résultat soit remise en place et que des investissements stratégiques soient menés. Mais en même temps, quand on arrive aussi, ce qu'on note, c'est que beaucoup d'entreprises ont des trésoreries plombées. Mais plombées pourquoi ? Plombées à cause de ces jugements iniques et de ces saisies intempestives et des comptes et du patrimoine de ces entreprises. Ce qui fait que, d'entrée de jeu, nous avons voulu résoudre ces problèmes. Problème de gouvernance, problème de gestion, problème de la priorité à donner aux investissements stratégiques, problème lié à la relance des activités, parce que la plupart d'entre elles fonctionnaient en régime sous-optimal. D'autres avaient carrément fermé. Et donc, il était de notre devoir très rapidement de prendre les taureaux par la corne et commencer à donner des réponses adéquates très rapidement afin de pouvoir inverser la tendance. Alors, plusieurs fois, ce sera peut-être la dernière partie avant que vous ne puissiez recevoir les questions de journalistes, vous avez présenté de notes en conseil sur la gouvernance, sur le profil des mandataires. Et nous nous souvenons de cette notes où vous avez abordé les questions sur les disparités des rémunérations. C'est contrastant de dire, d'une part, que ces entreprises ne sont pas en mesure de donner les services qui sont attendus, mais qu'il y ait des mandataires qui ont des salaires faramineux. Voilà. Donc, la question de la gouvernance est présentée de quelle manière ? Le premier constat est que les textes légaux et réglementaires qui organisent la gestion, l'administration des entreprises, mais ne sont pas respectés. Pas d'égard pour ces textes. Ça, c'est un. Et c'est un problème sérieux. Le reflet de ces non-respects des textes, par exemple, vous avez au sein des entreprises deux organes. On peut me dire trois. Le premier organe, l'un des organes, c'est les conseils d'administration. Vous avez les PCI, les administrateurs. C'est le directeur général qui fait partie de l'organe. Vous avez la direction générale, avec un DGDGA, et vous avez au sommet l'Assemblée générale. Qu'est-ce qu'on a observé ? Est-ce qu'il y a des entreprises, je ne dis pas toutes, en tout cas la quasi-totalité des entreprises, où les présidents du conseil d'administration se confondent à l'organe conseil d'administration ? Il peut, dans son bureau, prendre des décisions qui engagent l'organe. Il n'est pas compétent pour ça. Il préside, certes, le conseil d'administration, mais il n'est pas l'organe. Deuxième chose, vous avez des présidents du conseil d'administration qui veulent gérer au quotidien, au lieu de place des directeurs généraux. Non, messieurs, vous n'êtes pas dans l'exécutif. Vous avez des directeurs généraux qui pensent que les résolutions du conseil d'administration ne les concernaient pas. Le conseil a décidé, il n'exécute pas les résolutions du conseil d'administration. Ce n'est pas possible. Et vous avez des cas où les directeurs généraux adjoints n'ont pas de place, tout simplement. Et pourtant, il appartient à l'organe direction générale. Il n'a aucune attribution. Il vient au bureau pour tourner le pouce. Et à certains égards, il est même moins respecté que l'assistant du directeur général. Lorsque j'observe et je constate que depuis que je suis là trois mois et demi, la plupart des entreprises, les dirigeants des entreprises, passent le temps à se disputer sur des questions qui n'ont rien à voir avec des questions d'ordre stratégique. Il y a le déficit du management stratégique, il y a un déficit créant du management des risques, ce qui a créé beaucoup de problèmes à ces entreprises. Il fallait régler cette question. Et la meilleure manière de la régler, c'est que j'ai fait une autre circulaire pour que chacun respecte les frontières de ses compétences et donner du contenu à la fonction du directeur général adjoint. De deux, on a observé aussi que finalement, on se pose la question mais qu'est-ce qui s'écache derrière ces comportements ? Très vite, on va se rendre compte qu'il s'agit finalement, les gens sont en dehors de l'intérêt général. Le cœur du métier n'est pas la priorité. C'est les intérêts périphériques qui deviennent prioritaires. Il fallait mettre fin à cela. Et qu'est-ce qu'on décide de faire ? Parce qu'on s'est dit mais derrière les mandataires qui ne font pas cas aux textes négoïs réglementaires, qui passent le temps à se disputer, je ne dis pas que c'est tous les cas, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? On essaie de gratter pour se dire mais quel est le profil des mandataires publics ? On se rend compte qu'à certains égards, le problème est celui du profil des mandataires publics. Il faut régler ces problèmes-là aussi. Mais alors, on observe en même temps, comme j'ai indiqué tout à l'heure, que sur trois exercices, les résultats sont négatifs pour la plupart d'entreprises publiques ou du porteur de l'État. Mais lorsque vous voyez afficher les tableaux des rémunérations, c'est en contradiction flagrante avec les résultats. Ce n'est pas acceptable. À la limite, les rémunérations de mandataires doivent correspondre au poids de l'entreprise et au profil du résultat que l'entreprise réalise chaque année. Il n'est pas normal que le moyen de l'entreprise en termes de charge d'exploitation soit concentré entre 9 et 10 personnes au lieu d'être orienté vers les priorités stratégiques des entreprises du portefeuille de l'État qui sont les catalyseurs de la diversification de l'économie, qui sont l'un des catalyseurs de la croissance de l'économie. C'est simple. Lorsque le gouvernement est politique et économique qui est défini et approuvé, quelle est la contribution ? C'est la question. Et c'est pourquoi je parle du management stratégique. Quelle est la contribution des entreprises du portefeuille de l'État qui couvrent autant des secteurs dans l'objectif de l'amélioration de la croissance de l'économie à travers sa contribution aux produits intérieurs bruts ? Quelle est la contribution de ces entreprises à travers la fiscalité, à travers les taxes, à travers les droits des douanes, au budget de l'État ? Et donc, on a observé que la contribution n'était pas assez consistante. Et j'ai indiqué le problème tout à l'heure. Et nous avons donc au niveau du gouvernement sous l'inspiration du président de la République et la coordination de Mme la Première Ministre pris des mesures pour pouvoir recadrer cet état des choses. Et deux décrets ont été approuvés au niveau du Conseil des ministres. Un, pour le profil des mandataires. Deux, pour le plafonnement des rémunérations des mandataires. Regardez un autre exemple. Comment voulez-vous qu'un commissaire au compte puisse être payé mensuellement comme un salarié ? Ce n'est pas normal. Le commissaire au compte est payé sur base d'une prestation. Et c'est lorsque la prestation est réalisée qu'il est payé. Mais dans le régime que nous avons décidé, le gouvernement, de pouvoir remettre en cause, le commissaire au compte a un salaire mensuel. Et pourtant, un commissaire au compte peut être... Il est admis qu'un commissaire au compte puisse travailler dans 5, 6 entreprises. Alors, si vous êtes dans 6 entreprises, vous avez 6 salaires. C'est cela ? Ah non ! C'est des choses inacceptables. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé d'harmoniser le niveau de revenu. Un autre exemple. Dans toutes les entreprises d'ici ou d'ailleurs, le président du conseil d'administration ne peut pas avoir un salaire au-dessus du directeur général. Pas du tout. Et donc, on a vu des cas où le PCA est mieux rémunéré que le directeur général. Et l'écart des salaires entre le PCA et le directeur général est énorme. Ce sont des questions de gestion qui ne peuvent pas être acceptées et le gouvernement a décidé de pouvoir harmoniser les différents barèmes. Voilà. Merci beaucoup, M. le ministre du Portefeuille. On ne va pas épuiser les sujets. Il y a beaucoup à dire dans le cadre de l'action que vous avez amorcée pour ces premiers trimestres, même si vous êtes au gouvernement depuis plusieurs années. Mais c'est à peine que vous occupez ces portefeuilles du portefeuille. Je me permets la tautologie. On va commencer cette série des questions avec Mme Élisée Audien et puis ce sera M. Éric Izani. Bonjour, M. le ministre. Vous avez parlé de la gouvernance, déficit en termes de gouvernance, peut-être de leadership aussi. Pourquoi vous éludez de parler de la politisation des entreprises comme étant l'une des sources des problèmes, différents problèmes auxquels font face les entreprises publiques ? Aussi, quelle est l'entreprise publique qui s'élanvaut ou s'en sort le mieux depuis l'avènement du président Tshisekedi ? Enfin, par rapport à Congo Airways, on s'approche lentement, mais sûrement vers la fin du moratoire accordé au gouvernement congolais. Est-ce que vous avez un plan, une proposition de sortie de crise par rapport à cette entreprise ? Et peut-être une dernière question porte-parole du gouvernement. Il y a plusieurs opérations qui sont en train d'être annulées. On a vu l'ONIP avec les cartes d'identité. Maintenant, c'est l'opération sur l'appel d'offres relatifs aux 27 blocs pétroliers. Est-ce qu'il y a encore, devons-nous redouter encore une autre annulation par rapport à une autre opération en co-rétion en République démocratique du Congo ? Merci de votre question. Monsieur le ministre, allez-y s'il vous plaît. Voilà, nous avons voulu régler ces problèmes de politisation, etc., par le recrutement méritocratique. Nous avons dit désormais que le recrutement des mandataires doit être fait sur base des critères. Et les critères sont bien définis. Ils tiennent compte des critères combinés, diplômes d'université, expérience professionnelle, expertise avérée, etc. Aujourd'hui, dans les critériums qui étaient adoptés par les gouvernements, on peut très rapidement en quelques exemples dire que celui qui, par exemple, veut devenir mandataire public dans le pays, il doit, s'il est docteur ou il a fait un diplôme d'études approfondies, il a un diplôme d'études approfondies, il est requis pour lui une expérience profession de 5 ans. Mais avoir occupé une fonction de direction dans une entreprise, s'il est licencié, l'expérience professionnelle et l'équivalent parlant, l'expérience professionnelle requise est de 7 ans. Mais il faut avoir occupé une fonction de direction parce que c'est important. S'il est gradué, l'expérience de 10 ans est requise, mais comme j'ai indiqué tout à l'heure, il faut avoir exercé les fonctions de direction quelque part. S'il est auto-formé, n'est-ce pas, l'expérience requise est de 15 ans. Mais après avoir été occupé, après avoir occupé une fonction de direction quelque part. Mais nous acceptons aussi des compétences c'est considérable. Quelqu'un qui a brillé, philosophe, historien, géographe, mais qui a brillé par la qualité de son management ? Ce monsieur est appelé aussi à pouvoir diriger une entreprise du portefeuille de l'État. Mais cette fois-ci, nous avons le gouvernement décidé aussi qu'il faut recruter à l'interne. C'est-à-dire que si vous avez neuf membres du conseil d'administration ou six, les tiers doivent provenir de l'entreprise. Je prends le cas de la RTNC, si vous avez neuf membres du conseil d'administration, les tiers doivent venir de la RTNC pour donner la chance à ceux qui travaillent de pouvoir espérer aussi atteindre les sommets. Et donc ça, c'est la réponse qu'on a pu donner. Que vous soyez culturel, politique, intellectuel, remplissez ces critères et je pense que pour nous, c'est très bon. Alors, là-dessus, je voudrais épingler aussi et ça, c'est à l'honneur du président de la République, chef de l'État. Cette fois-ci, il est décidé dans chaque conseil d'administration et direction générale pour obligatoirement au moins une femme. On ne dit pas une femme. Au moins une femme, c'est obligatoire. Donc, lorsque il faut avoir un mandaté public, il faut veiller au respect de cette réglementation. Maintenant, c'est obligatoire. Avant, ce n'était pas obligatoire, c'est devenu obligatoire au choc. Et donc, je voulais répondre à cette question pour dire, on sort toujours d'une moule. On peut sortir de l'université, on peut sortir des partis politiques. D'ailleurs, les partis sont faits pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Mais le plus important, ce que monsieur qui est nommé ou madame qui est nommée, est-ce qu'il remplit les critères pour être mandataire public ? Je pense que cette question vient d'être réglée par le président de la République, chef de l'État. Voilà, vous avez parlé des Congos héroïses. Vous avez dit... La politisation ? Non, j'ai répondu. J'ai répondu à la question de la politisation. On fait la politique pour conquérir le pouvoir et l'exercer. On va à l'université pour devenir un dirigeant. Eh bien, on s'exerce, on devient compétent, on espère dans un domaine donné pour aller plus loin. Donc, tout le monde est mis dans le même panier pourvu que vous remplissiez les critères tels que définis par la réglementation en vigueur en la matière. Quelle est l'entreprise qui donne des bons résultats ? Mais il y en a aussi, ne vous en faites pas. Bon, je vais citer quelques-unes, mais on va dire qu'il a fait la publicité de telles. Je suis le parent de tous. Il y a quelques entreprises qui excellent par des meilleurs résultats, par des... Voilà, qui performent. Mais je pense que je ne vais pas les citer ici. J'attends encore qu'ils fassent encore mieux. Mais il y en a. Alors, concernant Congo Airways, je dois vous assurer que les ça change et très bientôt nous allons avoir des résultats. Entre les 6 et les 6 novembre, le premier avion arrive. Le premier avion location arrive. Dans la semaine, avant la fin de la semaine, le directeur général AI de Congo Airways et quelques experts en la matière vont aller à Paris rencontrer les dirigeants des Air France parce qu'il faut louer des moteurs. Et donc, si c'est conclu, nous allons donc en novembre avoir deux avions. On a beaucoup parlé des 1,5 million dollars qui étaient payés à une entreprise et qui ont fait jaser les uns les autres et pour lesquels des décisions ont été prises le directeur général à l'éducation. Entre autres, à ce propos, le directeur général est déjà en contact avec cette société et les échanges poursuivent les éléments en possession avant de commencer cette émission parce que l'avion sera là et à défaut d'avoir cet avion, ils vont rembourser cet argent. Je voudrais aussi dire qu'avant décision, nous aurons par SNS un A319 qui va être acquis et qui sera à la disposition des Congos Airways. La perspective avant décembre est que nous aurons au moins trois avions. La perspective en 2025 est que la flotte va encore s'améliorer. Donc, avec la nouvelle direction et l'impulsion donnée par la haute autorité de l'État pour la pollution donnée, je voudrais apaiser la population à cet effet. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour votre question, Mme Elisée Ollien. Sur la question de la carte d'identité ou sur la question des blocs pétroliers, le ministre des Hydrocarbures Sakomi Molindo a présenté vendredi dernier en Conseil une note qui résumait les différentes problématiques et d'ailleurs il y a un terme qu'il a utilisé beaucoup pour parler d'influctuosité parce que c'est des appels d'offres qui concernaient les secteurs pétroliers et tous ceux qui devaient soumissionner parce que la procédure elle est différente, elle est spéciale un peu par rapport à la procédure ordinaire et il y a eu influctuosité dans certains appels donc il appère pour le gouvernement de pouvoir relancer le processus je pense que à son retour on pourra organiser un exercice où il pourra s'étendre abondamment pour expliquer les différents préalables et les points qui rentrent dans l'examen des dossiers d'une telle sensibilité. Pour ce qui concerne la carte d'identité il n'y a pas du mal il n'y a pas de mal à réculer lorsque dans le ficelage du dossier on a noté qu'il y avait des points à revoir donc il ne faut pas considérer que lorsqu'il y a des éléments qui ne sont pas conformes à certaines procédures que le gouvernement devrait s'entêter parce qu'il y a une volonté mais quoi qu'il en soit je pense qu'au niveau du ministère de l'Intérieur la question est déjà énoncée pour que cette question qui est centrale pour le développement du pays puisse trouver sa réponse. On va prendre la question de M. Isami Eric et puis ce sera Serge Seca à l'endroit au but parce que nous devons terminer dans 25 minutes. Merci pour la parole M. Issa alors le portefeuille passe pour être la maman de toutes les entreprises je voudrais savoir s'il existe un plan de relance notamment de la GKM est-ce que nous nous allons vivre la relance de la MIBA et puis dans notre opinion on enregistre plusieurs sons de cloche dernièrement c'était avec à tort ou à raison on a cité les députés Bindoulet Crispin Bindoulet qui dirait qu'il aurait 29 millions de dollars volatilisés alors que c'était un siège au niveau de l'Utourie du Nord qui vaut alors combien faut-il avoir de l'argent par exemple pour acheter des bateaux pour la relance de l'ONATRA alors j'en suis il n'y a pas longtemps un monsieur qui connaît très bien la GKM lui m'a dit il y a une de cablerie qui existe depuis le Colombège et que cette usine pouvait nous aider à la production de câbles électriques dans nos quartiers ici ce qui nous fait manquer parfois l'électricité c'est aussi des câbles électriques et que ça exige seulement 16 millions de dollars américains alors vous en tant que maman qui veut donner de la nourriture à chaque enfant voulez-vous nous donner un plan d'attaque pour nous aider à revivre la mangeuse du cuivre j'ai quand même qu'il pouvait arriver à donner 70% du budget national en son temps et puis l'ONATRA moi je suis un fils de l'ONATRA quand j'étais premier de la classe mon père m'a amené en bande d'attaque aujourd'hui un agent de l'ONATRA je vous dis vrai quand j'étais premier de la classe mon père m'a amené en bande d'attaque aujourd'hui un agent de l'ONATRA je ne le vois pas oser promettre à son enfant qui est même premier de l'école faire ça merci merci monsieur le ministre je ne sais pas ce qu'il parle que vous puissiez nous dire quelles sont les points que vous donnez sur la question spécifique de l'ANIBA ok mais je voudrais profiter de l'occasion aussi pour vous dire que le gouvernement pour répondre à toutes ces problématiques a décidé de disposer d'une politique générale des entreprises publiques qui n'existait pas avant c'est quoi finalement vous avez une politique générale une politique du gouvernement qui est définie vous avez des objectifs en termes de croissance en termes d'emploi et autres en termes de stabilité monétaire et vous avez ces pans de l'économie qui s'appellent entreprise du portefeuille de l'Etat qui doit décliner les objectifs du gouvernement voilà pourquoi le gouvernement a adopté depuis deux semaines la politique générale des entreprises du portefeuille de l'Etat qui part de la gouvernance en passant par la production la commercialisation la gestion de finances la mobilisation du financement et que le ressort d'humain la recherche et développement etc. une politique qui vient de se mettre en place pour répondre de manière cohérente à la question que vous posez sur la relance de la GECAMINE mais j'ai dit sur la relance de plusieurs autres entreprises je vais vous énumérer quelques-unes d'entre elles compris la GECAMINE et donc maintenant qu'on a cette politique j'ai déjà assigné tous les directeurs généraux de pouvoir lors de la présentation de leur budget mais démontrer ou inclure dans le budget le reflet de la politique générale du gouvernement en matière de production la GECAMINE fait partie de cela en matière de comité etc. mais en même temps nous avons le gouvernement décidé de ce qu'on peut appeler une politique d'équilibrage des marchés en faveur des entreprises du portefeuille de l'État en français facile c'est une politique de préférence commerciale inter-entreprise qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que je suis la GECAMINE j'ai ma provision de carburant mon besoin annuel est de presque 20 millions de dollars c'est un exemple j'achète chez qui ? moi je suis une entreprise publique il y a le groupe portefeuille qui existe et si au niveau du groupe portefeuille j'ai une entreprise qui vend du carburant ça s'appelle COBIL ça s'appelle INGEN où il est à 40% la préférence devrait aller à conditions égales à l'entreprise du portefeuille de l'État nous sommes allés plus loin pour dire il y a des entreprises où l'État est actionnaire à 20% 40% je prends un exemple simple CAMOA COOPERS l'État à 20% dans CAMOA le chiffre d'affaires des CAMOA en 2023 c'est 2,7 milliards des dollars américains la projection en 2024 c'est 3 milliards de dollars américains l'État a 20% le 20% de 2,7 milliards de dollars ça me fait 540 millions de dollars comment j'ai fait pour avoir la maîtrise de la chaîne de production jusqu'à la vente du produit nous avons décidé que désormais là où l'État est actionnaire que le processus de sélection d'acheteurs implique l'État ça nous permet d'éviter que notre production ne soit vendue au rabais je reviens ici là j'ai Camille si CAMOA par exemple consommait quelque chose comme 90 millions de dollars de gazoil nous avons 20% dedans mais 20% de 90 millions ça fait quoi c'est 18 millions de dollars en tant que ministre du portefeuille j'ai dit les 18 millions de dollars pour les achats du carburant doivent être accordés aux partenaires qui est l'État et aux entreprises du groupe portefeuille ça permet d'améliorer le chiffre d'affaires des entreprises et par ce mécanisme de préférence inter-entreprise de pouvoir par les moyens du portefeuille booster les entreprises du portefeuille de l'État au lieu de laisser courir les entreprises vers les banquiers etc. alors s'agissant de l'AG Camille oui mais vous avez raison comme j'indiquais tout à l'heure ça rentre dans le même cadre l'ONATRA rentre dans le même cadre c'est vrai que l'ONATRA l'ONATRA a des problèmes mais le gouvernement est en train de trouver des réponses et moi je suis l'action qui se pose au niveau de l'ONATRA je vois que beaucoup de chantiers sont ouverts j'ai été au nom du gouvernement inauguré les trains qui après plus de 2-3 mois voilà ne faisaient pas la route du Congo central beaucoup de questions sont en train d'être réhabilitées et modernisées et donc au-delà de la perception que nous avons il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau de l'ONATRA vous savez que l'ONATRA est une mastodonte et les charges accumulées depuis des années sont telles que pour espérer avoir des réponses rapides adéquates je ne dis pas qu'il faut beaucoup de temps mais il faut de l'intelligence de la détermination et de l'engagement et c'est ce qui se passe aujourd'hui demain avec le VPM transport nous aurons une réunion sur l'ONATRA justement et on va aborder les sujets par rapport à la manière dont nous devons conduire les processus qui nous permet finalement de pouvoir remettre l'ONATRA comme entrepuce structurante au coeur du développement infrastructurel de la République démocratique du Congo ce n'est pas le seul cas la SNCC aussi alors autre question relance de l'AMIBA mais pas plus tard qu'il y a un mois et demi nous avons le gouvernement décidé de pouvoir relancer l'AMIBA l'AMIBA c'est une entreprise d'économie mixte où l'état 80% quelqu'un dirait que ce n'est pas la première fois c'est une entreprise d'économie mixte où l'état 80% elle est prisée à 20% seulement le réponse qui a été donnée il y a 10-20 ans c'est d'être des réponses marginales pour une entreprise qui a un potentiel immense mais qui avait des problèmes aussi sérieux il ne fallait pas de réponses conjoncturelles il faut des réponses structurelles voilà pourquoi sur le coût du plan de relance de l'AMIBA il a fallu commencer par 70 millions de dollars le gouvernement a décidé de mettre 70 millions de dollars et la projection que nous avons faite en termes de business plan nous donne une perspective de rentabilité claire et d'ailleurs avec mon collègue de finance nous travaillons aussi pour que cet argent ne soit pas utilisé à d'autres fins et donc nous allons de manière parcimonieuse sur l'instruction du président de la République madame la première ministre de pouvoir nous assurer que les 70 millions de l'ONATRA vont servir effectivement à la relance de l'AMIBA d'autres questions se posent aussi si l'état donne 70 millions de dollars mais les partenaires qui a 20% donnent quoi ? ils croisent les bras ils doivent donner la quantité qui convient à sa participation à l'AMIBA sinon nous allons considérer que son capital s'effrite et nous aurons et le gouvernement a décidé là-dessus on va demander une assemblée générale pour réqualifier les parts sociales des uns et des autres donc pour l'AMIBA la machine est lancée et vous allez avoir des résultats le moment venu je ne réponds pas à la question des honorables que je n'ai pas suivi et qui ne concerne pas mon secteur alors en ce qui concerne la GECAMI il y avait cette isune qui date de l'époque coloniale je pense que la technologie a évolué et même si on doit rentrer là-dedans moi ce n'est pas mon choix mon choix vraiment c'est de moderniser si on doit faire quelque chose de bien et de durable il faut s'adapter à la nouvelle technologie et là-dessus j'ai indiqué au mandataire dirigeant de la GECAMI qu'il faut rentrer dans le corps des métiers produire voilà on va prendre la question de M. Seca de produire de minéraux Mme Rachel Kittit s'approche puis on prendra en série pour terminer allez-y s'il vous plaît droit au but je commencerai par votre introduction il y a des enquêtes qui seront initiées par le bureau du procureur de la CPI si jamais il s'avérait que le Rwanda soit impliqué dans ce qui se passe là et que le Rwanda ne reconnaît pas la compétence de la Cour pénale internationale et du statut de Rome ne serait-il pas une perte de temps à ce qu'on aurait peut-être et à et si vous lisez les communiqués du bureau du procureur on parle aussi de la création en tout cas on soutient la démarche de la République démocratique du Congo la création d'un tribunal spécial pour la RDC ici la justice concerne tous les criminels je suis une seule juriste et d'ailleurs je pense que nous pourrons avoir un briefing spécifique sur le sujet pour aller dans le fond mais ici il y a une volonté qui a été déjà expérimentée dès le départ par le président de la République c'est que le crime qui sont commis dans l'est de la République démocratique du Congo tous les responsables doivent être sanctionnés si vous regardez l'action de la Cour pénale internationale à la RDC elle s'était beaucoup focalisée sur le touré et donc aujourd'hui il faut considérer que c'est une avancée majeure pour nous parce qu'il est hors des questions que ces climats d'impunité puissent continuer dans un contexte général de répétition et donc vous voyez que nous avons dès ces points de vue une bonne brèche qui nous a été lancée et une réponse qui est arrivée de la Cour pénale on l'attendra donc avec nos experts parce que pour rappel il existe au sein du ministère de la Justice une taxe force dédiée à toutes ces questions de justice et cette taxe force travaille assidûment vous avez vu que les efforts ont été poursuivis par le ministre d'État Moutama et son vice mais c'est des efforts qui ont commencé depuis bien longtemps et qui impliquaient le président de la République lui-même y compris la ministre de l'État de la Justice sortant et donc nous pour ce qui nous concerne en tout cas pour ce qui concerne la justice au niveau de la République démocratique du Congo tout sera fait pour qu'ensemble les enquêtes puissent nous permettre d'identifier les criminels et quoi qu'il en soit ils répondront soit devant Dieu ou devant les hommes Merci Excellences Je suis tout à fait d'accord avec les diagnostics que vous venez de poser en ce qui concerne les entreprises publiques mais il y a quelques années dans le cadre des différents DSRP on a amené le gouvernement congolais à transformer les entreprises publiques en entreprises commerciales et que quelques années après vous êtes là à la tête du portefeuille pouvez-vous évaluer cette exigence c'est la Banque mondiale des partenaires qui voulait que Copirep puisse travailler à la transformation des entreprises publiques de l'Etat et la dernière question avec votre autorisation il y a des entreprises qui ont un grand potentiel vous avez dit mais qui sont peut-être cannibalisées je pense aussi à la SINAT c'est une menterie de l'Etat qui est un mal qui attend peut-être l'oxygène de la part de l'Etat mais on préfère peut-être exporter du ciment alors qu'il y a le calcaire il y a tout ce qu'il faut pour faire du ciment à des prix concurrentiels ici merci beaucoup plusieurs questions en même temps allez-y donc à propos de la réforme de 2008 c'est vrai la réforme est partie d'un constat dans lequel les entreprises publiques d'alors étaient considérées comme canards boiteux parce que le mot des gestions certainement n'était pas très bon mais en même temps il y avait une confusion entre les entreprises publiques de l'époque qui rendaient des missions de services publics et les entreprises et les sociétés commerciales c'était ça l'action de la réforme mais aussi la réforme avait permis de pouvoir changer la structuration des organes à l'époque vous aviez un comité de gestion avec un PDG qui était lui-même président du comité de gestion PDG, DGA directeur administratif et directeur technique et directeur financier ces modèles ont été considérés comme étant un modèle qui n'avait pas permis d'atteindre le résultat j'ai une critique pour ceux qui ont fait ça moi-même j'étais au parlement et au moment où les lois sur la loi sur la transformation des entreprises publiques en établissement public et société commerciale ont été élaborées et adoptées le constat aujourd'hui est très clair vous avez les tableaux des résultats vous avez compris qu'on n'a pas tel résultat escompté c'est clair et net maintenant est-ce qu'il faut se cacher derrière ça pour ne pas donner de vraies réponses non aujourd'hui le constat étant celui-là nous avons identifié les vrais problèmes et je les ai indiqués ici problème de gouvernance problème de gestion c'est ça les deux problèmes les plus importants si nous nous attaquons à ces deux problèmes je n'oublie pas les autres problèmes l'endettement des entreprises d'ailleurs nous avons proposé au gouvernement et ça a été adopté des mesures du désendettement des entreprises qui était un poids énorme pour ces différentes entreprises et donc si nous avons réglé le problème de gouvernance si nous avons rationalisé la gestion des entreprises quels que soient les modèles nous atteindrons des résultats il n'y a pas de panacée il n'y a pas de panacée je prends les modèles chinois il n'est pas identique au modèle congolais le modèle sud-africain est différent du nôtre le modèle ivoirien est différent du nôtre mais lorsqu'on compare ces entreprises-là on sent que la différence réside dans la qualité du management dans la qualité de la gouvernance et dans la qualité de la gestion voilà la différence et donc pour ma part il faut et le gouvernement a bien fait de pouvoir le faire dès à présent c'est d'insister sur l'amélioration de la gouvernance amélioration de la gestion la qualité du mandataire le contrôle avec les audits nous avons commencé les premiers audits avec Weirways ça nous a donné des résultats il y a une deuxième mission d'audit qui sera envoyée très bientôt dans une société minière et nous allons pour 2025 mettre un accent particulier sur cette question de contrôle évaluation et je pense qu'avec des mandataires qui auront compris la laissan que ça ne blague pas maintenant on va aller plus loin voilà alors le SINAT c'est vrai le potentiel en termes des gisements dans le dispositif SINAT c'est un potentiel qui va aller jusqu'à plus de 60 ans d'exploitation même si on installait une usine qui avait la capacité de produit 1,2 million de 100 000 tonnes aujourd'hui la capacité de SINAT telle que ça a été construit en 1974 50 ans aujourd'hui n'est-ce pas est de 300 000 tonnes depuis 13 ans ça sera pour combien ça sera pour combien de temps que ça va durer et ça sera pour quelle capacité de production d'une part et puis mais quel sera le niveau de charge d'exploitation pour des vieilles machines qui datent de 50 ans à plus de 40 ans je veux dire l'équipement est complètement amorti et physiquement et comptablement donc c'est le premier choix ce modèle là nous a amené à un coût estimatif de 28.5 millions de dollars américains moi j'ai dit ces modèles là ne permettent pas de pouvoir résister dans les temps n'est-ce pas et le second modèle c'est de dire est-ce qu'on peut pas ouvrir le capital et faire appel à des partenaires privés qui ont des ressources fraîches alors que l'état a un patrimoine a des jugements importants deux, troisième possibilité mais si malgré tout cela il n'y a pas d'actionnaires qui sont prêts à venir est-ce qu'on peut pas utiliser notre mécanisme les BOT build, operate, and transfert comment on fait pour avoir un partenaire avec lequel on contracte pour qu'ils prennent la machine en main nous on met le potentiel eux ils ont mis de l'argent et nous avons une capacité de capacité 1,2 millions que nous sommes en train de projeter le plus important pour les Congos et les Congolais c'est que nous ayons une entreprise qui permette d'exploiter les jugements disponibles le rentabiliser et le faire bénéficier à la région et au pays les externalités positives qu'elles vont dégager le fait de discuter d'une usine pimpant neuve sont telles que l'Etat va se retrouver en termes d'impôts et taxes en termes de droits de douane en termes d'emplois nouveaux à créer etc. et en termes de faire d'entraînement j'ai indiqué tout à l'heure sur les autres secteurs d'activité c'est le modèle que nous sommes en train de préparer et j'ai la dernière réponse mercredi parce qu'il y a un actionnaire qui a 9% avant d'opter pour ces modèles il fallait consulter discuter avec celui qui a 9% dans la société pour que nous nous mettions d'accord sur ces modèles que je considère déjà aujourd'hui comme étant le modèle pour moi le plus optimal à pouvoir avoir voilà monsieur le ministre on va prendre les dernières questions madame Rachel Kitita Dominique Moukenze et on terminera avec madame Nathalie sur la question à l'ingala merci beaucoup monsieur le porte-parole pour la parole monsieur le ministre du portefeuille vous prenez des questions monsieur le ministre nous répondrons en une fois pour des besoins de gestion de temps monsieur Moulet vous poserez la dernière question monsieur le ministre du portefeuille très belle intervention des très très bonnes initiatives mais je commencerai par la première question c'est est-ce que vous ne craignez pas que ces initiatives de pouvoir changer la donne au sein des entreprises publiques de l'état vous crée des ennuis auprès de ces dirigeants de ces entreprises qui sont habitués à vivre dans un secteur aussi mafieux un cercle mafieux on va dire la dynamique qui s'est créée autour de la gestion de ces entreprises publiques puisqu'on va peut-être aller jusqu'à chercher des pots sur votre tête même si je ne vois aucun cheveux sur vos têtes mais permettez-moi de le dire en tout cas je m'excuse mais en tout cas ça sera ça des chefs d'entreprise qui vont aller jusqu'à envoyer des partisans leurs partisans pour vous titiller un tout petit peu puisque vous dérangez leurs intérêts est-ce que vous prenez vous-même la mesure de ce que vous faites comme travail et comment vous comptez vous y prendre lorsque vous serez bousculé dans ce sens-là alors là je commencerai par la question la dernière non pas la dernière ça sera des courtes questions s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce que vous avez un chronogramme pour les audits que vous allez envoyer dans ces entreprises puisque la culture de la sanction la population a beaucoup attendu on va attendre ça jusqu'à quand vous commencez aujourd'hui jusqu'à vous avez un deadline pour pouvoir auditer toutes ces entreprises et sanctionner positivement ou négativement toutes ces entreprises alors l'autre question c'est la question du copyright est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le copyright a montré ses limites et après ça sera quoi au-delà du copyright monsieur le porte-parole du gouvernement vous nous avez beaucoup parlé vous nous avez beaucoup parlé et chanté la salubrité médiatique depuis la prise de vos fonctions aujourd'hui on n'en parle plus Patrick Moyaya était soufflé par la question de mettre de l'ordre dans le secteur de l'Union RPC vous voulez un clin d'oeil madame la trésorère de l'UNPC on attendait justement l'UNPC pour voir dans quelle mesure on peut continuer sur le volet qui concerne la corporation des médias on va prendre les questions suivantes s'il vous plaît merci monsieur le porte-parole du gouvernement par rapport au dernier communiqué signé par la ministre des affaires étrangères de l'ARDC et son collègue du Rwanda peut-on parler d'une grosse avancée risquée pour l'ARDC qui n'avait jamais reconnu l'existence d'AFDLR mais qui s'est engagé à les neutraliser quelles garanties avez-vous que le Rwanda respectera cet engagement demain les médecins des services publics vont entrer en grève depuis 43 jours les élèves les écoliers des écoles publiques n'ont pas étudié monsieur le ministre les syndicats des enseignants c'est ce qu'ils exigent quand est-ce qu'ils seront payés à la hauteur de ce qu'ils exigent et au regard de ces moins et plus même sans cours peut-on dire que le gouvernement souminant est antisocial monsieur le ministre waouh pas du tout il y a un point d'interrogation pas du tout merci pour la question ma seule préoccupation c'est au porte-parole du gouvernement mais ce n'est pas en rapport avec le thème mais c'est lié à l'actualité allez-y s'il vous plaît excellence les congés deviennent de plus en plus sceptiques quant à l'issue ou la résolution pacifique du conflit dans l'est de leur pays nous avons suivi il n'y a pas longtemps notre ministre des affaires étrangères qui a étalé au conseil de sécurité les points de blocage donc c'est ce qui qui prouve par la mauvaise foi donc au Rwanda alors nous voulons savoir où les congolais veulent savoir où est-ce qu'on en est réellement avec le processus de l'Owanda merci la dernière question en Ingala merci voilà monsieur le ministre vous avez trois minutes pour baler toutes les questions j'espère j'espère aussi alors donc merci merci pour toutes les questions pour madame Rachel je voudrais simplement dire que la réforme n'a pas d'amis et pourtant la réforme est indispensable aujourd'hui les réformes sont indispensables dans ces secteurs clés de l'économie c'est l'avenir du pays qui est en jeu c'est l'économie de la nation qui est en jeu et ce sont nos enfants nos petits-enfants et nos arrières-petits-enfants qui ont besoin de trouver un contexte économique valorisé où chacun trouve des réponses à son problème ça c'est un et pour ça il faut de l'audace simplement de l'audace mais les entreprises publiques n'appartiennent pas aux mandataires voilà il faut simplement de l'audace les entreprises publiques appartiennent au peuple congolais le peuple congolais et donc moi je n'ai pas peur de quoi que ce soit le chef de l'état n'a pas placé sa confiance en moi pour aller m'amuser avec ses gros ministères il m'a fait confiance madame la première ministre aussi pour agir et agir dans le sens de l'intérêt général quoi qu'il arrive quoi qu'il en coûte nous allons réformer pour que nous réplacions les entreprises du portefeuille de l'état au coeur de l'économie comme catalyseur de la diversification de l'économie et comme catalyseur de la croissance de l'économie alors vous avez parlé du chronogramme des audits oui mais les audits sont programmés déjà on a commencé avec la première mission d'audit qui a conclu on aura une deuxième mission d'audit qui va aller dans une société minière je pense bien la semaine prochaine et dans le budget de l'état il a été inscrit un budget pour les audits aussi bien du conseil supérieur du portefeuille que les audits externes là où nous jugeons nécessaire que cela soit fait et c'est ça qui va permettre d'améliorer la peur du gendarme c'est le commencement de la sagesse dit-on alors on sait qu'on sait copirep non copirep a un contenu il y a des compétences au sein du copirep maintenant la lecture des uns et des autres peut différer en tout cas en tant que ministre du portefeuille je vais mettre à la disposition de l'état toutes les compétences que j'ai trouvées aussi bien au conseil supérieur du portefeuille administration du portefeuille qu'au sein du copirep avec une vision politique très claire c'est celle du président de la république avec une déclinaison aussi claire en termes d'orientation celle de madame la première ministre chef du gouvernement et c'est de ça qu'il s'agit on n'a pas besoin de cimétaires remplis des gens indispensables mais ce qui est important pour nous c'est qu'il y a un contenu en termes d'expertise il y a un contenu en termes de dynamisme il faut simplement une nouvelle politique et c'est ça que nous sommes en train de mener nous allons réformer et je suis convaincu que les choses vont bien marcher en termes d'expertise 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 tout le monde le monde tout le monde le monde les gens gives les gens ils c'est le monde et Zonga que Yangonde Simbi l'économie amboka moi na moubali, moi na mouasazana l'université, tout na classe, un ngaïso na sisi, nao ke na onatra un ngaïso na sisi, nao ke na société soki che kami, soki ni dango donc moukou mba ou moukou zamboka pési ngaï na mama Premier ministre Ezali na tia ma yele na ngay na mousala enge bende na makanisi ouyaï, pétoukosarango enge bende, wana lingala solo ah 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 alors, on oubi marché inter-entreprise na nga les amokaka elikolo babo e ngaïnazali, je kami na les sociétés à l'état na 100% na sombaka mazout na sénaka, na sora pae assurance mais société à l'état, y'a assurance et zali société à l'état y'a, y'a kotèka baissans ezali nga nazali ministère songolo pakala taux établissement public songolo pakala na zara na poussa ba imprimer des valeurs hôtel de monnaie hôtel de monnaie a zara ba machine hoyo e kogo sa lissabi sona ba imprimer des valeurs na talo koukani songolo koukani oya hôtel de monnaie nao y'a moutou moussous na ebi société à hôtel songolo pakala songolo pakala kende pa y'a na hôtel de monnaie songolo na zara bezwa mazou da bandali boso na ebi a nga yi la charité bien ordonne komanse soi-même na yi na loba keba société ba compagnie a portefeuille pon a nga yi 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 toko misa ekonomi na biso likolo pon a société mokom kon nga yi kobi ya wa natangis na hidrok soi-y bazo zwa bazo zwa mbongwe a jekamino anson da karbihan e kote pan a bango miso lona bango e koma ebele pe ekonomi eo kende liboso e bandi beja bosa laman nga yi orde mission lobby non samedi pon a keba nga yi kobi lba kende na bosa tete minera katanga na bengaki jekamino bengba bosa tete minera nan denget na komerak bango avant nan denget desorme ezak obbib sam obbib kwa konkurence te bap payo bazo nambok anabiso leloyou bali bazo ekonomi nabiso bak nangos singa bongo otot tike nangos aliba entreprise ya portefeuille so ki piko tiki anababa kanga singa et ozala mboud moussala 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 nantangu 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 voilà merci beaucoup monsieur le ministre du portefeuille je dois confirmer que effectivement les questions qui concernent les réformes des entreprises publiques au gouvernement vous avez des soutiens à la fois de l'autorité suprême le président de la république et de la première ministre et de nous tous d'ailleurs parce que nous comptons sur cela pour financer les différents engagements du président de la république alors sur les questions qui m'ont été posées par Pascal Mulego et Dominique Moukenza c'est des questions qui se recoupent sur la guerre dans l'est nous les disons tous les jours depuis le début de cette guerre c'est que nous sommes engagés avec le président de la république dans sa résolution définitive parce que c'est des problématiques qui datent de 30 ans elles sont complexes elles sont interliées il y a de l'économie il y a les judiciaires il y a les militaires il y a les diplomatiques il y a les médiatiques aujourd'hui tout à l'heure en début de ces programmes nous avons parlé du progrès que nous avons si vous regardez le communiqué du bureau du procureur il vous rappelle que depuis 2004 parce que nous avons vécu des violences à répétition mais là avec l'engagement du président de la république on va entamer une phase qui sera déterminante dans la vérité pour ce qui concerne l'étape du Luanda des Luanda où les discussions sont en cours ce qu'il faut noter c'est que depuis les débuts de cette crise nous avons travaillé à débarrasser le Rwanda de tous ces faux prétextes la question des réfugiés il y a un accord qui a été trouvé autour de la CR on en a parlé plusieurs fois la question du discours de haine imaginaire vous vivez dans Kinshasa cette question il n'y a pas la question des FDLR c'est des résidus c'est des résidus qui ne représentent véritablement pas un problème des sécurités pour le Rwanda si c'est né un prétexte pour vouloir garder la main sur l'exploitation de nos ressources vous avez suivi ce que Mme Bintou a dit récemment mais parce que c'est un prétexte il faut qu'on s'en débarrasse comme on s'est débarrassé de tous les autres prétextes c'est cela le sens de la discussion vous avez suivi une interview du président de la République il disait on va discuter avec eux pour voir comment on va terminer et donc aujourd'hui nous avons avancé si vous lisez les derniers comptes rendus de la réunion des Luanda où ont été harmonisés envoyés en tout cas nous nous avons tenu sur la concomitance et la simultanéité et ça a été acté et nous attendons de voir de la médiation un plan qui sera présenté au ministre ce qu'on appelle CONOPS un plan opérationnel de l'exécution de ce qui a été convenu qui sera présenté donc nous ne manquerons pas de revenir sur moi avec ma collègue des affaires étrangères pour vous donner des éléments plus précis ici ce qu'il faut comprendre c'est que nous avançons le temps de la diplomatie il est certes lent mais nous avançons si je vous ai donné tout à l'heure les progrès que nous avons enregistrés au plan judiciaire pour la première fois regarder ce qui s'est passé à Arouchard donc il faut considérer que nous sommes sur la dernière ligne droite qui va nous permettre de régler la problématique principale de la guerre mais aussi d'apporter des solutions parce qu'il y a la question du PDDRCS il y a la question on a créé la réserve armée des défenses toutes ces institutions ont été créées dans les besoins d'apporter une solution durable à la problématique de l'Est sur l'autre volet de votre question vous avez suivi la première ministre dans son exercice récemment où elle a abordé toutes ces questions la stratégie du gouvernement repose sur un seul principe les dialogues les dialogues ont été ouverts avec différents corps sociaux les sous-secteurs de l'éducation les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et même de la santé aujourd'hui même avant que je ne monte sur ces podiums je crois qu'il y avait au ministère de la fonction publique une cérémonie qui réunissait l'intersyndicale de l'EPST mais aussi les collègues du gouvernement du banc syndical pour voir comment on sortait de la crise parce que l'idée ici c'est de s'assurer que nous écoutons les préoccupations des uns des autres et que nous discutons de manière transparente et patriotique parce que l'Etat n'est peut-être pas en mesure de satisfaire tous les besoins des différentes organisations syndicales ça arrive toutes en même temps mais il y a une volonté qui a été clairement expliquée par la première ministre qui va faire et nous sommes optimistes que nous puissions trouver les compromis qui fera que chaque enseignant partout où il se trouve puisse reprendre la craie et donner cours à nos enfants voilà un peu la réponse ramassée monsieur le ministre nous avons fini parce que nous sommes même allés au-delà du temps mais je vous donne alors une minute pour résumer ce qui peut être retenu des réformes que vous avez amorcées dans votre secteur voilà donc on guise des conclusions je voudrais simplement dire que le portefeuille de l'Etat est le pan de l'économie appartenant aux Congolais maîtrisable par les Congolais qui est capable de baisser notre économie qui est capable de pouvoir permettre au pays de diversifier son économie ça c'est un les difficultés que nous avons à ce niveau sinon les défis qui sont à rélever sont à même d'être rélevés il n'y a pas de défi insurmontable pas du tout et donc pour ce faire nous allons continuer à accélérer sur l'amélioration de la gouvernance absolument dans tous ces compartiments nous allons travailler et très sérieusement sur l'amélioration de la gestion la gestion stratégique et la gestion des risques on va le faire nous allons travailler et donner de la place au contrôle à travers les audits internes au sein des entreprises l'audit du conseil supérieur du portefeuille et les audits externes si besoin on est on va y travailler nous allons travailler pour la rentabilisation des participations indirectes de l'Etat dans les jeunes ventures nous allons y travailler nous allons faire en sorte que les patrimoines de l'Etat patrimoine en termes de jugement en termes de dont disposent les entreprises du portefeuille de l'Etat qui ne sont pas la propriété des mandataires avant de les engager et c'est le gouvernement qui doit dire oui ou non on ne doit pas se réveiller un beau matin et apprendre que tel mandataire tel dirigeant d'entreprise ont décidé d'une jeune venture avec telle société x y z non on va mettre référence à cela merci voilà merci beaucoup monsieur le ministre du portefeuille nous aurons l'occasion de revenir sur les réformes que vous pilotez mesdames et messieurs merci d'avoir pris part à cet exercice de rédivabilité nous reverrons très vite pour d'autres questions avec d'autres membres du gouvernement merci et bon soir chez vous merci 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 merci